Ok, vous êtes d'accord sur cette charte ? Mais écoutez, le fait du refus de l'argent qui vient de l'étranger et qui soit de l'argent qui vienne d'ici en France, c'est une position que j'ai depuis 20 ans. Ceux qui s'opposent à ça aujourd'hui et qui acceptent de l'argent qui vient de l'Arabie Saoudite, c'est quand même les pouvoirs publics. Ils sont beaucoup plus acceptants de l'argent qui vient de l'étranger que de l'argent qui viendrait de la communauté des croyants ici sur le territoire. La deuxième des choses, l'opposition au mariage forcé, elle est extrêmement claire. L'opposition aujourd'hui, le fait qu'il faille respecter la loi républicaine... Ce n'est pas pour la charia en France. Mais la charia... Écoutez, ma charia en France, c'est la loi de la République. C'est-à-dire qu'on a dit et répété cela avant même que vous commenciez toute cette espèce d'atmosphère de peur. Parce que votre but, en fait, c'est d'entretenir la peur. Vous êtes le faire valoir de la politique française. Laissez-moi terminer. Vous permettez ? Laissez-moi terminer. Est-ce que je peux terminer ? Les gens qui ont peur, je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Les gens qui ont peur, c'est les femmes voilées qui ont peur. Non, 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 c'est vous qui entretenez la peur chez les Français. Ce sont les prêches, certains prêches de certains imams dans les mosquées. Écoutez, vous savez, on a eu... Ceux qui ont peur, c'est ceux qui ont peur des bombes. Ceux qui se font fouiller dans les aéroscores. Est-ce que je pourrais terminer ? Est-ce que je pourrais terminer ? Est-ce que j'aimerais terminer ? Vous êtes dans l'anecdotisme. On vous a posé la question, quand est-ce que cette révélation vous est venue ? Ah, j'ai une anecdote. Mais la politique, la réalité des Français, la réalité des musulmans ou des Français de confession musulmane dans ce pays, c'est pas de l'anecdotisme. Quand vous prenez 50 cas et il faut les condamner, où des médecins sont frappés, où il y a des mariages forcés, il faut les condamner. La condamnation, elle est absolue. Vous le faites ici, sur le plateau de Ripley ? Non seulement ici, mais dans les banlieues, la... Madame Bouziane qui dit, voilà comment on peut frapper sa femme. Je suis, et je l'ai dit, et je l'ai répété, écrit, contre n'importe quel type de violence domestique. Ça n'existe pas. Vous avez le droit de critiquer Mahomet, par exemple. On a le droit de... Il faut me lire, parce que ça... Et je crois qu'aujourd'hui, les Français de confession musulmane... Il n'a pas manquant de délicatesse. Non, 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 son texte est très mauvais. Mais il a le droit de dire... On a le droit de dire des choses mauvaises. On a le droit de dire des choses idiotes aussi. Ça peut... Mais vous défendrez le professeur Rédeca. Bien sûr, j'ai fait. Mais il manquait de délicatesse. Non, il manquait d'intelligence. D'intelligence. Non, il a eu le délicatage, je crois. Et l'interdiction du voile islamique dans les espaces publics... Attendez, mais ça, mais attendez. Mais attendez, ce que vous voulez, vous, à l'avenir, c'est des musulmans français qui, en fait, pour devenir français, deviendraient invisibles. Cette position-là, elle n'est pas dans la laïcité. Monsieur, attendez, laissez-moi terminer. Celui qui veut changer la loi laïque aujourd'hui, ce n'est pas les Français de confession musulmane. C'est vous. C'est vous qui êtes prêts à changer de façon restrictive la loi pour interdire l'expression, en opposition à tous les pays européens aujourd'hui, l'expression de la visibilité dans les espaces publics. Et ça, c'est grave. Mais j'aimerais vous dire une chose qui est beaucoup plus grave dans votre analyse politique. Juste un mot sur le voile. Non, 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 j'aimerais terminer. Vous répondrez. Je voudrais dire un mot sur le voile, parce que je ne peux pas laisser... Vous répétez, vous me posez une question sur le voile. Sur le voile, moi, je suis pour l'interdiction, comme dans d'autres pays, d'ailleurs... Aucun pays. Aucun pays européen. ...du voile islamique, parce que le voile islamique... Citez-moi un pays. Citez un pays. Citez un pays. Citez un pays. Citez un pays. qui l'a fait, c'est la Tunisie. Et il y a un pays qui est en train de voter, c'est le... Le voile dans les espaces publics ? Absolument faux. Absolument faux. Absolument. Depuis septembre 2006. Dans les espaces publics, c'est absolument faux. Et je vais vous dire pourquoi je suis pour l'interdiction. D'ailleurs, vous savez, la Tunisie, c'est un pays très, très démocratique. C'est bien. Nous allons vers le bon sens. Non, attendez. Oui. Soyez... Suivez Ben Ali, c'est un vrai démocratique. Monsieur Dubé, vous êtes qu'il est au bout. C'est un bel avenir pour la France. Attendez. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Le voile islamique... Non, mais là, vous êtes allé trop loin. Monsieur Ramadan... Vous êtes gêné, là ? Non, vous êtes allé trop loin. Vous êtes en train de présenter comme un modèle pour la France... Laissez-moi vous dire les yeux dans les yeux que le voile islamique, au nom de la dignité de la femme, le voile islamique est un instrument de soumission, d'oppression des femmes, et en même temps d'insoumission aux lois de la République. Quelle loi de la République ? C'est vous qui voulez changer les lois ? Un instrument au service de groupes politico-religieux dont vous faites partie, car ça n'est pas pour rien. Monsieur Ramadan, vous oubliez que vous avez été interdit de séjour sur le territoire français. Vous savez qu'il m'a défendu ? Un de vos amis, peut-être. L'abbé Pierre m'a défendu en disant que c'était absolument inacceptable. Vous savez que vous n'avez pas pu avoir votre visa pour les États-Unis, là ? Mais vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Vous savez ce que l'ambassadeur des États-Unis en Suisse a dit ? Mais attendez, vous êtes en train de tourner cela en attaque personnelle. Vous savez, je vais vous dire simplement une chose. Vous savez, je suis interdit. Non mais... Laissez-moi terminer. C'est pas habile, la preuve, c'est que vous arrivez à comprendre toutes les questions. Non mais laissez-moi terminer. Mais non, je vais vous répondre très précisément. Très précisément. Et je vais ensuite vous poser une question qui est la plus grave pour moi. Je suis interdit. Je suis interdit d'entrer aux États-Unis parce que j'ai donné 700 euros à une organisation palestinienne de soutien pour les écoles. Et vous savez ce que me dit le gouvernement américain aujourd'hui ? Toutes ces accusations de terrorisme, tout ça, tout ça est balayé. J'ai donné cet argent à une organisation dont j'aurais dû savoir qu'elle était liée au Hamas. Et vous savez, le cocasse de l'histoire, c'est que cette organisation est reconnue en France et en Suisse très officiellement jusqu'à aujourd'hui. Mais surtout une chose, j'ai donné de l'argent entre 98 et 2002, une année avant que cette association soit sur la liste noire américaine. C'est très intéressant pour vous dire combien nous sommes dans l'ordre de la représentation. Ma question, elle est celle-ci, vous avez dit au moment des émeutes en France et vous avez répété, vous avez toute cette réflexion autour des prisons en disant finalement le vrai problème, le lien commun, le point commun entre toutes ces personnes, c'est finalement la question de l'islam. Vous avez une analyse communautariste des problèmes sociaux. Alors laissez-moi terminer. Le problème aujourd'hui, monsieur, dans les banlieues françaises, c'est justement ce que vous n'apportez pas comme réponse. Vous êtes en train d'ethniciser, d'islamiser la question sociale de ce pays, vous et beaucoup d'autres politiciens, parce que vous n'avez pas de réponse. Vous avez perdu le lien avec la base dans ce pays. Vous avez perdu le lien avec les dynamiques sociales. Et pour ne pas montrer votre déficience à comprendre, il suffit d'ethniciser. C'est parce qu'ils sont musulmans. Alors je vais vous dire une chose, vous avez cité par exemple le fait que dans les prisons françaises, il y a une majorité de musulmans et d'arabes ou d'origines immigrées et que dans les banlieues c'est la même chose. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Oui mais pourquoi cette même population musulmane et d'origine arabe aux Etats-Unis, où elle est venue de façon... Posez votre question. Oui j'y viens, j'y viens. Elle est venue avec des ressources sociales, elle est intégrée socialement. Ils ne sont pas dans les prisons, ils ne sont pas dans la marginalité. Parce qu'aujourd'hui le problème de la France, c'est un problème social, c'est un problème politique. Ce n'est pas un problème du tout. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est très dangereux de communautariser. Alors une réponse et on arrête. Je vais vous répondre. Moi je pense, vous êtes caricatural, je dirais simplement que... Expliquez-moi pourquoi. Je pense aux jeunes français ou à ceux qui vont le devenir. Et je propose une politique de francisation qui passe d'abord par l'application du contrat. La France, tu l'aimes ou tu la quittes ? Je vous parle du problème des banlieues. Répondez à ma question. Vous dites que je contourne les questions, vous ne répondez pas à la mienne. Mais je suis en train d'y répondre. Ah ben on parle de très loin. Dans les banlieues comme ailleurs, on n'oblige personne à rester. Ceux qui sont chez nous, ceux qui veulent rester chez nous... Depuis plusieurs générations, ça fait cinq générations qu'ils sont français. Et c'est la raison pour laquelle je suis, pour un changement du droit de la nationalité. Mais attendez, je vous parle des français qui se sont... Parce qu'aujourd'hui, il y a une acquisition automatique pour l'avenir. Ils sont français ou pas ? Sont-ils français ou pas ? Il y a beaucoup de français qui sont français simplement par l'administration. Je veux qu'ils le soient par le cœur. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces français ? Dans les banlieues françaises, qu'est-ce qu'on fait ? Vous permettez, moi je n'ai aucune leçon à recevoir de vous. Non mais répondez à ma question. Être français, c'est accepter un héritage, une langue, un patrimoine, un projet commun. Et donc c'est accepter, quand on est par exemple musulman, de se dépouiller d'une ancienne identité... Mais ça n'a rien à voir avec l'islam ! Et d'accepter les lois de la République, c'est ça que moi je veux faire. Et je veux une éducation nationale, et je veux une éducation nationale qui transmette les valeurs patriotiques. Mais il faudrait envoyer les enseignants... Comme Tony Blair l'a fait en Angleterre... Il faudrait envoyer les enseignants... L'imposant une heure de cours de culture britannique en Angleterre. On devrait faire la même chose en France. Les Français des banlieues ne se sont pas révoltés au nom de l'islam. Ils se sont révoltés parce qu'il n'y a plus de services sociaux, parce qu'ils sont dans des ghettos sociaux, parce qu'il n'y a pas de droit, parce que ce sont des espaces de non-droit. Dans les premières victimes... Vous avez dit, vous avez osé dire, vous avez osé dire... Vous avez remarqué que... Monsieur De Villiers... Pour en terminer avec la crise des banlieues, vous ne vous souvenez peut-être pas, mais vous étiez mal informé parce que vous n'étiez pas là. Non, 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 je suis très présent. Il y a eu deux choses qui sont produites. Il y a eu deux choses qui sont produites. Vous étiez très présent par la crise des banlieues, c'est vrai que vous êtes... Vous n'y étiez pas, sans doute, mais j'aimerais vous dire une chose. Vous étiez très présent, vous tiriez les ficelles, oui. Je tirais les... D'abord, il y a eu les barbus qui disaient aux fenêtres, vous arrêtez, vous arrêtez. Et il y a eu, au 20h, une fatwa qui a été citée, au 20h, TF1 et France 2. Mais ça n'a rien à voir. Ne prenez pas l'anecdote. Pour dire, maintenant, rentrez chez vous. Ne prenez pas l'anecdote. Vous ne pouvez pas ignorer le caractère. Vous prenez une anecdote, monsieur. Mais si, on termine, on termine, on termine. Je vais terminer sur ce point. Vous prenez une anecdote. Vous prenez une anecdote pour analyser un phénomène qui est très, très grave. Aujourd'hui, les Français, ils sont Français. Et il va falloir que vous l'acceptiez, que vous l'intégriez, ceci, dans votre esprit et dans votre politique. C'est la conf... Et j'aimerais simplement dire, il dit simplement une chose. Non, non, c'est terminé. Il dit simplement... C'est terminé. Les Français veulent nous coloniser. Vous, vous, monsieur Ramadan. Les Français, ils sont Français. Mais vous n'avez pas admis. Mais heureusement, il y a des Français qui ne l'acceptent pas. Vous savez, monsieur Mohatt, il disait au début de l'émission... Vous êtes un islamiste. Vous êtes un islamiste. Vous êtes un islamiste habile. Mais les gens comme vous, en face de vous, il y a des hommes politiques comme moi. Et il y a des Français très nombreux qui n'acceptent pas le communautarisme islamique. Nous, nous voulons, la République, fondée sur les principes de la citoyenneté et de l'unité. On revient, s'il vous plaît, sur le débat sur les présidentielles. Merci beaucoup, monsieur Ramadan, d'avoir fait railler, je n'ai pas d'autres mots, avec monsieur Devilliers. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.